Il y a des coupures qui viennent de l'environnement, bien de la société, et il y a d'autres coupures qui reviennent des pannes et qui sont tellement techniques. Mais nous avons constaté que la semaine antérieure, c'était des coupures qui étaient dues à des individus qui avaient coupé différemment les arbres. L'autre, c'était le 6 d'ici janvier. Il a coupé l'arbre sur le réseau NK au niveau des Kabachas. Une autre personne aussi, dans ce même angle, dans le même trousseau, qui a fait ça toujours la semaine antérieure. Ça, c'était la cause des coupures qu'on avait connues la semaine antérieure. Mais il y avait aussi cette même semaine une coupure qu'on a connue à Butemo qui était due à une pannes techniques dans notre cabine. C'était la cabine Baye. Effectivement, les trousseaux qui étaient là avaient connu des problèmes. Alors nous, on n'a pas constaté ça avant le temps. Chaque fois qu'on voulait laisser le courant, le courant fait une affaire de deux heures de temps, encore ça coupe. C'était ci, après le check-in, qu'on a constaté que la cabine avait des problèmes, les trousseaux avaient des difficultés. Quand on a remplacé, on a essayé de maintenir. On a établi effectivement un programme de check-in des cabines et nettoyé les cabines pour voir s'il n'y a pas de problème dans d'autres cas. Il y a un message d'abord, quand nous allons laisser à nos clients, qu'ils soient patients. Nous, on est en train de voir l'origine de ces problèmes. On vient de voir où vient de terminer le check-in des cabines. Alors après ça, on va vérifier aussi à la centrale pour trouver la solution. Nous pensons que la plus grande solution aussi qui est durable, ça va être la fin des travaux de la centrale d'Italia. Les travaux qui sont très accélérés actuellement, parce que nous sommes aux dernières étapes de finissage de ces travaux. Et nous croyons que d'ailleurs, dans le premier trimestre de cette année, on peut pouvoir interconnecter l'Italia et l'Ivoire.